Quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la création audiovisuelle il y a quelques cheveux de ça, je me souviens particulièrement d'une chose, que les tutos sur internet ne me filaient jamais l'information que je voulais avoir. Et l'information que je voulais, c'était tout simplement comment je peux me débrouiller avec le matos que j'ai pour faire des vidéos qui soient un tant soit peu qualitatives. Alors bon, j'ai bien conscience qu'aujourd'hui je ne suis pas le plus grand vidéaste du monde, mais je pense avoir ramassé assez de connaissances pour vous aider à faire une chose, bien filmer avec votre smartphone. Du simple fait de filmer jusqu'à sortir une vidéo à peu près correcte au bout. Certains pourraient peut-être se demander pourquoi moi, un mec plutôt connu pour parler de matos tech, irais sur ce terrain d'un coup. Et bien tout simplement parce qu'il arrive qu'on me demande quel matos, photo ou audio, on devrait utiliser pour faire X ou Y projet vidéo, et que j'ai toujours la même réponse, utiliser votre smartphone. Si je réponds toujours ça, c'est parce qu'à mes yeux il ne faut pas oublier une chose, ce n'est pas le matos qui fait le vidéaste, bien loin de là. Et que si vous vous empêchez de créer votre projet à cause d'un manque de matos, vous passez à côté de la véritable leçon que vous cherchez. Bienvenue dans une vidéothèque qui vous dira de ne pas dépenser la moindre thune. Parce que ma philosophie est qu'il ne s'agit pas d'une question technique, mais d'une question de créativité. Et que si vous n'apprenez pas à vous servir de votre créativité, du matos en plus n'y changera rien. Plus encore, je considère que l'art n'est jamais rien sans la contrainte, qu'elle soit une contrainte de temps, d'argent ou de moyens de production. A mes yeux, si vous donnez à un artiste du temps et de l'argent en illimité, vous vous retrouverez avec rien au bout. Puisque ce dernier passera sa vie à essayer de créer une oeuvre parfaite, alors que la perfection n'existe pas. Vos oeuvres préférées, que ce soit une simple vidéo YouTube, une musique folle ou un grand film, ont toutes été créées avec une deadline, avec un budget limité et parfois même, oui, des contraintes techniques. Bref, démarrez avec votre smartphone. Parce que c'est en faisant qu'on devient forgeron, parce qu'il faut bien commencer quelque part de toute manière, et parce que si vos ambitions ne sont pas réalisées d'une quelconque façon, elles deviendront vite soit des frustrations, soit de Lego mal placées. Oh, c'est éviter ça, quand même, ce serait pas folichon, la vie est belle, enfin voilà quoi. Maintenant, il y a bien sûr la bonne manière de filmer au smartphone. Enfin, en vérité, la bonne manière de filmer une vidéo tout court. Parce qu'il y a une étape que l'on doit tous passer avant de filmer quelque chose de correct. Passer de spectateur à réalisateur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que vous commenciez à voir la vidéo comme une matière que vous pouvez modifier, transformer à votre guise. Le plus simple chemin pour commencer à réfléchir de cette manière à mes yeux est de parler de valeurs de plan. Bon là, je vais essayer d'invoquer l'esprit de mon prof audiovisuel Jean-Michel Bétambour, et qui est mon douz agneau, et qui est Jean-Michel Abouliche. Un grand homme qui m'a débloqué ce goût de jouer avec la vidéo, mais à ma façon. Donc bon, on sera pas forcément les termes officiels, tout ça, tout ça, mais vous allez vite comprendre l'idée. Les valeurs de plan, c'est globalement le cadrage dans l'image que vous donnez à votre sujet, qu'il soit humain, un objet, whatever. Chacun de ces cadrages peut être associé à une émotion, à une idée différente, et c'est un peu à vous de faire votre propre popote là-dessus. Le meilleur exemple que j'ai à vous donner avec mes petits moyens, c'est simplement ici, dans cette vidéo, voire dans toutes mes vidéos en fait. Si je tourne dans ce cadre-là que vous connaissez, c'est pour pouvoir avoir trois valeurs de plan différentes. La première est celle-ci, que vous connaissez bien, qui, il me semble, s'appelle officiellement un plan américain, parce que si j'étais un cow-boy, on pourrait voir les guns dans la ceinture. Je l'utilise en base parce que j'ai tendance à beaucoup parler avec mes mains, et qu'elle me permet aussi de vous dévoiler un peu plus de mon décor. En gros, ce plan me sert à vous parler plus naturellement, parce qu'on voit bien mes mains, et aussi à vous donner une idée de qui je suis, puisque vous voyez bien de quoi je m'entoure. Mes consoles, mes posters, etc. Le deuxième est celui-ci, que je qualifie perso du plan au-dessus de la bouée. Je suis sûr que c'est le terme officiel, bien sûr. Là, on est plus proche, vous et moi, mais mes mains servent toujours de guide. L'idée, c'est de vous pousser à comprendre que je dis un élément important de mon texte. Et le troisième, c'est celui-ci. Le gros plan, quoi. Je l'utilise rarement, mais presque uniquement, pour transmettre de l'émotion, parce que vous voyez bien mes yeux, et vous pouvez lire les intentions de mes traits de visage beaucoup plus facilement. Gardez ça en tête et réfléchissez-y en même temps que je vous parle là tout de suite. Non, parce que je pourrais partir sur un autre point, mais j'ai vraiment envie que vous compreniez ce que ça apporte, et ça me saoulerait que vous passiez à côté. Vous avez compris ce que je viens de faire, hein ? J'ai utilisé ces trois valeurs de plan, non seulement pour donner du rythme à la vidéo, mais aussi pour transmettre plus facilement le message que je veux transmettre. C'est ça, commencer à jouer avec de la vidéo, en fait. Ma caméra est juste plantée devant moi, ça pourrait être n'importe quelle caméra, on s'en fout complet. C'est l'intention que j'ai mis dans le cadrage et le montage qui importe. Ce que je vous dirais maintenant, c'est de ne pas perdre nécessairement de temps à aller analyser toutes les valeurs de plan qui existent, choper des bouquins sur la réelle ou quoi. Vous voyez que je n'ai pas franchement énormément de connaissances académiques sur ça non plus. Je veux juste vous dire que capturer une vidéo ne suffit pas. Il faut y mettre une certaine intention et réfléchir à la forme que vous voulez lui donner. Sinon, ce sera un film de vacances de plus qui ne servira qu'à évoquer des souvenirs. Donc pas quelque chose de véritablement transmissible au plus grand nombre. Dans cette idée de faire attention à la forme et des choses, je vais vous inviter à activer une fonctionnalité qui existe sur toutes les applications appareils photo de tous les smartphones. La grille. Rassurez-vous, elle n'apparaîtra pas sur le fichier final, c'est juste un truc pour vous aider à cadrer, justement. Notez que cette grille sépare l'image en 9 zones, ce qui en soit est une invitation à réfléchir à ce qu'il y a dans ces zones et ce que vous voulez que ça transmette. Mais le plus important, en fait, c'est l'intersection des lignes qui forment 4 points. Ce sont en vérité les 4 points qui attirent naturellement le regard lorsqu'on visionne une photo ou une vidéo. Avec l'aide de la grille, vous pourrez plus facilement réfléchir à votre plan. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond ? Quels éléments je veux faire ressortir ? Quels éléments je veux faire disparaître ? Quel clin d'œil je veux faire sans que ça soit trop agressif non plus ? Et avec les 4 points, vous pouvez définir quelle est la première impression que votre plan envoie au cerveau de votre spectateur avant qu'il ne se mette vraiment à analyser l'image. Il y a donc quelque chose de plus sentimental là-dedans. Pour voir à quel point la grille aide, il y a un exemple simple. Faire un selfie. Moi j'en peux plus, des photos éclatées où le visage est en plein centre de la photo, ça n'a aucun sens, il y a énormément de vidéos dessus, aucune info en dessous. Maintenant, si vous vous aidez de la grille, vous pourrez placer chaque œil dans une intersection et vous vous rendrez vite compte que c'est juste mieux. Plus plaisant pour n'importe quel cerveau puisque le regard du spectateur va directement se plonger dans celui du sujet et transmettre quelque chose quoi. Il reste plongé, contre-plongé, plein de trucs, mais honnêtement, je vais m'arrêter là puisque le message est finalement très simple. N'oubliez pas de jouer avec ce que vous tournez. Faire des vidéos, ce n'est pas que capturer une suite d'images, c'est leur donner un message. Et plus vous filmerez, plus vous trouverez des choses qui vous plaisent, d'autres qui ne vous plaisent pas, des feintins que vous utiliserez régulièrement pour réussir à trouver une bonne image à capturer. Encore une fois, c'est en faisant qu'on devient forgeron. Donc prenez votre smartphone et mettez-vous devant votre application appareil photo comme vous vous mettriez devant un gros bol de pâte à modeler. Ce n'est pas les pixels qui importent, c'est ce que vous leur faites dire. Maintenant, on ne va pas se mentir, les smartphones ont certaines limites. Ils ont par exemple tendance à rendre toutes les vidéos un peu plates parce que leurs capteurs sont faits pour pouvoir tout capturer tout le temps dans n'importe quelle condition. Donc forcément, on perd un peu en vision artistique. Et c'est là où vous allez peut-être me dire « Mais ok Otax, mais alors pourquoi les pubs d'Apple réalisées à l'iPhone elles sont juste incroyables ? » Eh ben, ce n'est pas faux. Alors déjà, il y a bien sûr le mode pro qui permet de reprendre le contrôle des capacités photo de votre smartphone. Ça, plein d'autres font déjà des tutos réussis sur YouTube donc je ne vais pas m'y attarder. Ce que je vais vous dire par contre, c'est que ces publicités sont aussi belles parce que leurs réalisateurs ne réfléchissent pas à prendre le contrôle du smartphone mais du contexte dans lequel le smartphone filme. C'est le deuxième point créativité que je veux aborder avec vous. Si vous n'avez pas forcément la maîtrise du matos, vous aurez forcément la maîtrise du lieu dans lequel vous tournez. Et ici encore, vous devrez absolument rester en mode pâte à modeler quoi. Bougez une ou deux lampes de place pour jouer sur les ombres où elles se placent. Si vous êtes dans la rue, trouvez un coin où vous avez, je ne sais pas, un arbre de vent, de l'eau loin. Jouez avec la grille pour peupler ou non ces neuf petites zones dont on a parlé juste avant. Là, certains se diront peut-être « Oui, mais moi l'idée c'est de débouler dans une rue, interviewer quelqu'un à l'arrache, je ne vais pas pouvoir réfléchir à tout ça. » Bah si en fait. Est-ce que tu vas secouer la caméra un peu avant de te poser sur l'interview pour transmettre visuellement l'idée que tu as courue ? Et pourquoi pas, démarrer ton plan en filmant le soleil et en descendant d'un coup sur les sujets. Il y a toujours un coup à jouer et c'est en réfléchissant comme ça que vous allez réussir à trouver une sorte de signature mais surtout du plaisir à la création. Du pognon vous permettrait naturellement de louer un contexte de ouf, des lumières à ne plus savoir qu'en faire et tout le tintouin mais si vous ne savez pas utiliser tout ça de manière créative, ça n'aurait aucun espèce d'intérêt au bout. Alors par contre, je mens un peu, j'avoue. Il y a un contexte où la qualité est importante. C'est celui de cliquer pour s'abonner à cette chaîne YouTube et l'aider à grandir. Comme toujours, c'est le gros nombre qui importe pour l'avenir tristement mais je peux au moins dire qu'à mon plus grand plaisir, la qualité des gens que nous avons ici est incroyable. Merci infiniment pour votre soutien. Non, le contexte où la qualité est importante, c'est l'audio. En fait, le cerveau pardonne très facilement une image qui n'est pas au top mais un son dégueulasse est beaucoup plus compliqué. C'est un trait humain, on n'y peut rien. Une piste audio éclatée, ça nous empêche de nous concentrer et de suivre. Ça ne veut pas dire par contre que vous avez besoin d'acheter un super micro à 500 balles mais juste que vous devez apprendre à maîtriser la capture de votre audio. Premier point le plus important, dans le même esprit que la vidéo, maîtriser votre contexte. Si vous savez que votre micro a tendance à choper tous les bruits environnants, évitez de tourner dans le hall d'un aéroport. C'est aussi bête que ça. Et si une moto est passée en pétard à dents pendant que vous étiez en train de tourner, on s'arrête et on recommence pour rattraper ça au montage. Souvent, sur ce point précis, faire avec un smartphone est avant tout une affaire de patience, soyons honnêtes. Dans ce contexte, il y a deux conseils que je veux vous donner. Le premier est le plus simple et se trouve dans le cadre de l'enregistrement d'une voix off, soit un truc que vous allez apposer par-dessus vos images. Chopez une appli d'enregistrement audio sur votre smartphone qui vous permet de définir la qualité d'enregistrement et mettez tout ça à fond. Perso, sur Android, j'utilisais Smart Voice Recorder, mais un équivalent doit bien exister, peu importe la plateforme que vous utilisez. Et maintenant, la meilleure étape, foutez-vous sous une couette pour enregistrer. Ça va enlever toute réverbération de votre voix dans la pièce, tout autant que vous coupez des bruits parasites autour. Bref, vous aurez la meilleure qualité possible au prix de suer un peu en été, mais enfin, on n'a rien sans rien, les amis. La seconde recommandation est plutôt dans un cadre urbain. Utilisez les écouteurs de votre smartphone avec micro intégré. En fait, plus votre micro sera proche du sujet, et plus il sera possible de faire quelque chose de votre enregistrement. Alors essayez de faire en sorte que celui-ci soit au plus proche du menton de votre sujet tout en gardant votre plan en tête. Ou si vous avez un vieux smartphone pété qui moisit dans un coin, installez la même appli que celle juste avant et utilisez le smartphone comme un micro. Faut pas oublier que les journalistes faisaient leur interview au dictaphone il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le même principe. Tant que vous placez bien votre micro et que vous frappez dans vos mains pour synchroniser tout ça plus tard sur votre logiciel de montage, vous serez tranquille. Après, pour l'audio, il est toujours possible de rattraper pas mal de choses en post-prod, l'étape où l'on met tous nos fichiers sur un ordi et on optimise un petit peu tout. Ici, j'ai deux logiciels à vous conseiller. Le premier est Audacity qui permet de retoucher de l'audio. Et sur lui, deux fonctionnalités m'intéressent particulièrement. La première est la réduction de bruit. Ce que vous pouvez faire sous Audacity, c'est sélectionner une partie de votre piste audio où vous ne parlez pas, qui a donc capturé le bruit ambiant. Allez ensuite dans Effets, Réduction de bruit et Réparation, Réduction de bruit, et choisissez Prendre le profil du bruit. Revenez à votre piste et sélectionnez-la intégralement, Réouvrez Réduction de bruit et cette fois-ci, Validez. Vous pouvez toujours vous amuser à augmenter l'intensité de l'effet mais allez-y mollo, vous allez vous retrouver avec un effet bocal métallique très relou à l'oreille. La deuxième est dans Effets, Volume et Compression, Normaliser. Cet outil va vous permettre de normaliser le son de votre vidéo à 0 décibel, de manière à ce que tout soit automatiquement à la norme. Notez qu'il existe aussi maintenant des outils gratuits d'intelligence artificielle qui permettent d'isoler la voix dans un enregistrement. C'est le cas notamment chez Adobe avec l'outil d'optimisation de la parole dispo en ligne ou sur Audacity avec le plugin OpenVINO. Je ne suis pas particulièrement fan du dernier vu qu'il force l'instation de l'application Muse pour l'utiliser mais ça se tente pour sauver une prod. Passons donc au deuxième logiciel et je pense que vous savez où on se dirige en vrai. Si on a fait nos enregistrements vidéo, nos enregistrements audio et qu'on a nettoyé ces derniers, il n'y a plus qu'à tout mettre ensemble dans un logiciel de montage. Il en existe des tonnes que ce soit des applis mobiles ou des logiciels sur PC en payant comme en gratuit. Utilisez ce que vous préférez mais moi je vous conseillerais DaVinci Resolve. La raison est simple, non seulement le logiciel est gratuit et dispo sur Mac, Linux ou Windows au choix mais en plus il est utilisé de manière professionnelle à travers le monde. En gros, quitte à monter une vidéo, autant aussi apprendre des skills que vous pourrez vraiment transférer par la suite dans le milieu professionnel même si vous finissez par utiliser Adobe Premiere Pro ou Final Cut par exemple. Sur le montage en lui-même, je ne vais que vous rappeler ce que je vous dis depuis le début. N'oubliez pas l'intention. L'étape du montage est honnêtement l'étape où tout prend forme. Et c'est ici que vous devez faire preuve du plus de créativité possible. Donnez du rythme en n'hésitant pas à couper les choses. Illustrez votre propos de n'importe quelle manière que ce soit avec du texte, de la musique, une vidéo supplémentaire. Tout est ouvert et il n'y a plus qu'à vous exprimer. Il n'y a vraiment que d'une chose dont vous n'avez pas besoin pour débloquer votre créativité dans le monde de l'audiovisuel. Du matos. Ça ne veut pas dire que le matos n'a pas sa place bien sûr, mais au même titre que ce n'est pas le marteau qui fait la maison, ce ne sera jamais la caméra qui fera le réalisateur. Merci à Grégory, Nico, Christophe, Théo, Mathieu, Tuleux, Naseau, Escroc, Rami, Harkling, GEA, Statistical Space, Lost Sky, Aldouine, Thomas et Ayupa pour leur soutien financier à cette chaîne. Et je vous fais à tous de gros bisous. Sous-titrage ST' 501